Salut les yogis, bienvenue au jour 13 de notre défi 30 jours de yoga à la maison. Alors aujourd'hui on va pratiquer un yoga un peu particulier puisqu'on va essayer d'emmener notre yoga en dehors du tapis de yoga. Aujourd'hui je vais vous parler de Aparigraha. Aparigraha c'est un principe de yoga qui me semble vraiment très important parce que Aparigraha nous parle de l'austérité. Alors l'austérité c'est un mot qui nous semble un peu péjoratif mais c'est avant tout et surtout le fait de se contenter de ce qu'on a matériellement, de ne pas chercher à acquérir toujours plus. Or aujourd'hui on vit dans une société comme vous l'avez sans doute constaté qui cherche tout le temps à aller plus loin, à vouloir toujours plus. Et souvent c'est quelque chose, trop souvent, c'est quelque chose qu'on applique dans nos vies. On cherche, on court après la réussite, on court après le bonheur, on court après l'argent, on court après une nouvelle voiture, on court après une nouvelle promotion, on court toujours après quelque chose. On veut toujours aller plus loin, aller au-delà, se dépasser. C'est quelque chose qu'on parle très souvent dans tout ce qui est sportif aussi. Or je pense qu'Aparigraha nous dit justement, hé, assieds-toi, prends un instant et regarde. Regarde autour de toi et rends-toi compte de la chance et de la beauté de ce qui t'entoure. Est-ce que tu as vraiment besoin de ce nouveau mixeur ? Est-ce que tu as vraiment besoin de cette nouvelle robe ? Aparigraha nous dit, hé ben non, on n'a peut-être pas besoin. L'idée donc aujourd'hui ça va être de tourner nos yeux vers ce que nous avons déjà. Voilà. Et un des plus grands dons, un des plus grands cadeaux qui nous entourent, c'est la nature. C'est quelque chose qui se donne à nous, qui est complètement gratuit. On n'a pas besoin de payer pour, on n'a pas besoin de courir après. La nature est là, elle se donne en toute générosité, en toute beauté, en toute bonté. Et elle nous permet de nous rendre compte à quel point nous sommes chanceux d'être sur cette terre ici et maintenant. Donc aujourd'hui, l'exercice de yoga que je vous propose de pratiquer, ça va être d'aller à la rencontre de cette nature qui s'offre à nous. Alors même si vous habitez en ville, il y a toujours un petit coin de nature quelque part. Parfois ça peut être simplement d'aller sur son balcon ou de regarder par la fenêtre, de profiter du ciel, de regarder les couleurs changeantes du ciel. Ça peut être simplement d'aller dans un parc. Et l'idée ça va être d'essayer justement de profiter de ce prana, ce qu'on appelle le prana yoga, de l'énergie, de cette belle énergie que nous donne la nature le plus possible. Donc de se promener dans cet endroit, un parc, la montagne et la plage, de si possible marcher pieds nuls pour profiter du sol, sentir l'herbe sous vos pieds, le sable glissé entre vos orteils, la chaleur d'un rocher. Ou même s'il pleut, ça arrive malheureusement, ou pas justement. Pourquoi pas profiter des gouttes de pluie. La pluie c'est pas que du négatif, ça permet aussi de nourrir nos plantes, de nous nourrir nous. Donc pourquoi pas danser sous la pluie. Ou alors ça peut être aussi de pratiquer votre yoga dehors. Mais je vous invite vraiment aujourd'hui à sentir le vent dans vos cheveux, à sentir un rayon soleil sur votre visage, à prendre le temps de constater ce merveilleux cadeau qu'est la nature qui nous entoure. Et d'en profiter. Allez, 10, 15, 20 minutes aujourd'hui. Prenez le temps, sortez et profitez de la nature pour pratiquer aujourd'hui. Et moi, je vous retrouve demain. Namasté et profitez bien de la nature. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501